... Mesdames, Messieurs, Améliens, Ex-présentateurs, bonjour. Par ces temps mouvementés que nous connaissons en ce moment, il y a de temps en temps de bonnes nouvelles qui nous tombent par la voie des ondes, par Internet, etc. Et c'est pour nous un plaisir de temps en temps de venir vous communiquer ces bons événements qui nous arrivent. Pourquoi je vous en parle ? C'est parce qu'hier, hier soir, il y a eu une manifestation à Montréal au Consulat général de France. Et à cette occasion, la présidente de l'arbre du voyageur, que j'ai eu l'occasion de vous parler de cette organisation ici déjà, a été reçue par la Consul générale pour la remercier et la féliciter pour les actions que son organisation mène au Canada. Eh bien, je dois vous dire que la présidente de l'arbre du voyageur, c'est ma fille, Sabine Montpierre, qui est franco-canadienne parce qu'elle vit actuellement depuis 15 ans au Canada et qu'elle a obtenu la nationalité canadienne, donc elle a la double nationalité canadien-française. Et pourquoi je vous en parle, c'est que cette organisation qu'elle a créée, l'arbre du voyageur, depuis 2019, connaît un essau considérable. Puisque je vais vous dire, entre autres, à quoi ça sert au Canada, cette organisation. Alors, l'arbre du voyageur est un service d'insertion et d'intégration des Antillais du Canada. Il se donne le mandat de soutenir, orienter, conseiller ses membres dans les différentes étapes de leur cheminement d'intégration sur le territoire. Il se veut un espace de soutien et de ressautage pour ses ressortissants antillais et migrants pour optimiser une insertion professionnelle dans le marché du travail sur le territoire canadien car l'intégration à une nouvelle société constitue un défi de taille. Les parcours pour chacune et chacun sont différents, mais les défis restent similaires dans les différentes étapes du processus migratoire. Au cœur du processus d'adaptation, il y a la notion d'identité, ce que j'ai été, ce que je suis. Cette période qui n'est jamais terminée débute par un choc. L'individu réalise que certaines tâches de la vie quotidienne doivent être réapprises. Notre société est de rester à l'écoute de notre communauté antillaise et la rendre actrice de son programme changement en favorisant l'autonomie, la responsabilisation, l'entraide, le respect des différences et la résilience pour combattre l'isolement, les qualités qui consolident une intégration réussie au Canada. Donc voilà l'objectif de l'Arbre du Voyageur et je peux vous assurer que cette organisation est efficace. Dans le conseil d'administration, il y a d'autres Guadeloupéens qui font partie. Je suis un administrateur, maintenant je suis un bénévole parce que je suis en Guadeloupe, ils sont au Canada, mais dès qu'on a besoin de moi, j'apporte ma contribution autant que possible. Alors Sabine a obtenu quelques félicitations pour son action, notamment, je vais vous lire un document, c'est la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. C'est le président qui écrit. Madame Sabine Montpierre, gestion de l'éducation, coopération et des communications. Félicitations. Permettez-moi, en mon nom personnel et en celui des deux vice-présidents, de vous féliciter pour la distinction honorifique qui vous a été décernée par le Canada International Black Roman Event. Comme l'une des 100 femmes noires à surveiller et à suivre au Canada toute l'année. Cette distinction vient ainsi couronner vos efforts d'un succès, nous en sommes certains, largement mérité. En vous réitérant toutes nos félicitations, nous vous adressons tous nos voeux de réussite au futur. Le président, M. Philippe André Tessier. Voilà. Alors c'est pour vous dire, inutile de vous le dire, que je suis particulièrement satisfait de ce que m'a fait ma fille au Canada. Elle est partie, elle était employée ici à Air Canada. Auparavant, elle avait été la collaboratrice de M. Sahai, de GS Tour, où elle a porté, bien entendu, ses connaissances pour développer cette organisation touristique qui a bien marché. Ensuite, elle est rentrée au Canada, à Air Caraïbes, comme conseillère commerciale. Et ensuite, elle est partie au Canada pour s'installer avec son époux et ses deux enfants. Entre-temps, elle a eu un troisième enfant qui est né au Canada. Donc, elle est mère de trois enfants là-bas. Et elle est complètement intégrée. C'est une personne active, comme on dit, très active même. Je rappelle qu'elle avait été un temps employée à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre dans le cadre d'un CES qu'elle avait obtenu un contrat. À l'époque, il y avait ce contrat qui existait. Ensuite, elle s'était rendue en Europe, à Bruxelles particulièrement. Elle a été collaboratrice du responsable du bureau parisien de l'Union européenne au boulevard de Saint-Germain. Et là, vous savez, c'est une jeune personne active. Elle a boulingué. Elle est devenue ce qu'elle est. Et maintenant, voilà, elle a cette félicitation où elle figure parmi les 100 femmes noires les plus importantes actuellement du Canada. Tout cela pour dire que nous, nous sommes un tout petit pays, certes, un département en région de France. Mais nous avons des éléments qui peuvent nous faire rayonner. Je ne parle même pas des sportifs. Quand on parle de sportifs, le porte-drapeau, c'est Riner. Mais il n'y a pas que Riner. Il y a des footballeurs, il y a des sportifs, des sprinteurs, il y a les screamers. Et là, je dois apporter également mon soutien à Mademoiselle Tibus là qu'il y a quelques soucis parce qu'on aurait détecté dans son organisme l'absorption de produits dopants. Elle conteste formellement, elle est championne du monde par équipe, il faut le savoir. Et elle proteste et elle attend que les analyses approfondies démontrent la réalité des faits. Donc, nous la soutenons et chaque fois qu'elle peut venir en Guadeloupe nous rencontrer, c'est avec plaisir que nous la recevons ici à Canal 10 et nous apporterons notre soutien le plus total à elle et à sa famille. Je connaissais son père, son père c'était un ami, c'était mon client, il était transitaire à l'époque et c'est moi qui dédouanais toutes les affaires de M. Tibus, M. Tasbag. Donc, ce sont des gens que je connais bien et tout particulièrement son père avec lequel il a beaucoup collaboré, comme je dis. Donc, c'est pour dire que nous avons des gens qui nous représentent mais qui ne sont pas soutenus suffisamment. Je prends le cas de l'arbre du voyageur, cette organisation ne reçoit pas un centime du conseil général ou du conseil régional alors que cet organisme assure véritablement une présence sur le sol canadien en tant que Guadeloupéen. Lorsi, il faudrait peut-être que les choses bougent un peu et je sais que récemment l'arbre du voyageur a reçu une délégation de la commune de Port-Louis et semble-t-il que ça s'est très bien passé et je ne peux que conseiller aux personnes qui veulent se rendre au Canada de se rapprocher de l'arbre du voyageur. C'est sur Internet, sans problème, vous le trouverez et vous pouvez le contacter et Raffi ferait tout son possible pour vous donner satisfaction. Autrement, tout près de nous, à Haïti, ça bouge, mais ça bouge terriblement et gravement. Vous savez, depuis la semaine dernière, je vous ai annoncé qu'il y a une insurrection pratiquement puisque les autorités en place n'ont plus de réalité. Comme je vous l'ai dit, la mort du président assassiné à son domicile en 2021 a laissé un vide. La Constitution haïtienne prévoit que dans ce cas-là, le premier ministre qui est en place doit prendre les dispositions dans les 90 jours pour qu'un nouveau gouvernement, pour qu'un nouveau président soit élu. Et pour cela, il faut mettre les choses en place. C'est-à-dire, il faut avoir le conseil électoral en place. Il faut que les organismes politiques de leur côté se mobilisent pour qu'il y ait une élection démocratiquement. Et voilà que depuis juillet 2021, cet événement malheureux s'est produit. Cela va faire bientôt trois ans. Et le premier ministre qui est en place n'a jamais exécuté ce qu'on prévoit la Constitution. Chaque fois, il y a des réunions à droite, à gauche, ils ont sollicité le CARICOM qui sont venus les soutenir pour mettre en place une organisation. Des dispositions sont prises, mais jamais exécutées parce que le premier ministre en place, qui, comme on l'a dit, est un premier ministre de facto. Pourquoi de facto ? Parce qu'il avait été nommé par le président Jovenel Moïse qui devait l'installer. Le jour que le président lui a proposé pour l'installer la cire, il avait décliné ce jour, il a dit qu'il ne pouvait pas et qu'il proposait lui-même un autre jour. Or, l'autre jour qu'il avait proposé, c'est ce jour-là même où on a assassiné le président Jovenel Moïse. Mais quand vous êtes nommé premier ministre en Haïti ou ailleurs, vous avez ce qu'on appelle une ampliation qui vous est remise par le président pour confirmer votre nomination à ce poste-là. Cette ampliation n'a jamais pu être remise par le président puisqu'il a été tué le jour où il était censé pouvoir vous la donner. pour la donner. Or, selon les commentaires de la presse haïtienne, cette ampliation serait arrivée entre les mains de ce premier ministre de facto. Par qui ? Comment ? Ce sont des questions qui méritent d'être éclaircies. Eh bien, jusqu'à présent, rien n'y fait. Les gens continuent. l'argent se distribuent à des ministres nommés par le premier ministre en place. Des postes de directeurs généraux sont rétribués par les fonds de l'État et que rien ne va puisque, comme je vous ai dit, il n'y a pas de Sénat en exercice, il n'y a pas de Chambre des députés en exercice, que les autorités judiciaires ne fonctionnent pas. Sur le plan même des structures d'assistance, le président de l'ordre des avocats a été assassiné. Il n'y a pas de président de la Cour de cassation qui pourrait assurer une intérim de la présidence. Rien n'est fonctionnelle. Et c'est dans ce cas-là, comme je le dis, que les 12 millions d'habitants d'Haïti vivent ou survivent. Puisque, comme vous le savez, il y a les gangs qui connaissent une influence considérable puisqu'on a indiqué et que c'est l'ONU lui-même qu'il a dit que 80% du territoire de la capitale Port-au-Prince serait géré par les bandes de gangsters. Voilà la situation. Et c'est pourquoi qu'il y a une forme de révolution qui s'est déclarée et nous sommes en insurrection. avant hier, il y a eu un drame. Il y a eu une organisation qui défend l'environnement qui s'appelle Bessab et qui a eu une autorité certaine puisque cette autorité-là est armée. Et ils sont allés se manifester un peu du côté de Pétionville et des soi-disant policiers semble-t-il déguisés en policiers auraient assassiné les sept membres de cette organisation qui étaient venus en protestation sans armes. Mais eux, ils ont été tués par des personnes armées. Donc, c'est sur la Troile actuellement, vous pouvez le voir sur YouTube ou sur Facebook, vous pouvez aller et sur ces réseaux sociaux, vous verrez comment les choses se passent. Des millions de personnes sont en agitation et il n'y a personne pour les protéger. Donc, ils essaient par tous les moyens de faire entendre raison au premier ministre qui n'est plus légalement en poste puisque le 7 février, comme c'est prévu par la constitution, c'est un nouveau président qui aurait dû entrer en exercice. Et comme il n'y a pas de président d'exercice et que lui-même, premier ministre, n'a pas toutes les habilitations légales pour exercer en tant qu'au premier ministre, eh bien, nous avons un pays qui va à l'eau et nous sommes là à quelques kilomètres d'Haïti à assister passivement à la destruction d'un État parce qu'Haïti est un État membre de l'ONU. C'est un État qui a un passé glorieux, certes, au détriment de la France puisque c'était une colonie française et qui a arraché son indépendance en 1804. Il est évident que c'est une tâche pour les relations entre la France et Haïti, mais la France n'a pas seulement perdu Haïti, il y avait l'Indochine, il y avait l'Algérie, il y avait le Laos, il y avait tous ces pays que la France avait sous sa tutelle et qui se sont libérés. Donc Haïti s'est libérée en 1804 parce qu'il y a eu une incompréhension entre deux personnes, le général Napoléon et un autre général Toussaint Louverture. Toussaint Louverture souhaitait avoir une autonomie d'Haïti. Ce n'était pas une indépendance. Toussaint Louverture souhaitait gérer Haïti pour le compte de la France. ça n'a pas été compris comme ça. Eh bien, Napoléon envoyait ses troupes avec Leclerc et compagnie. Ils ont voulu imposer à Haïti une situation qui n'était plus acceptable parce que c'était l'esclavage. on a invité Toussaint Louverture à venir à une réunion à Port-au-Prince et il a été kidnappé par les forces françaises. Comme ça, ça s'est passé. Il a été déporté en France et il mourut au château de Joux dans le Jura. Moi, je suis allé sur place là où il a été mis en cellule. C'était au mois d'avril où je suis allé. Il y avait un froid glacial et c'est là qu'il était à l'époque où il est arrivé. Il est mort d'une congestion pulmonaire. C'est de ça qu'il est mort. Et puis depuis, d'autres personnes ont pris le relais notamment des Salines. Il y a eu cette terrible bataille de Vétières où les Haïtiens avec l'eau à leur tête des Salines a battu les forces de Leclerc. Par la suite, il y a eu quelques velléités de l'État français qui a délégué une véritable armada pour faire plier des Salines. Des Salines lui-même était pris en griffe par d'autres personnes qui étaient sous la soulte française, notamment Michel, le président Michel, qui a accepté de payer une rançon pour la libération d'Haïti de 50 millions d'or que l'État haïtien devait payer à l'État français pour dédommager les colons. C'est ça, la réalité. Enfin, mesdames, messieurs, je ne vais pas m'étonner davantage, mais je veux dire que ça va très mal en Haïti et que je souhaite aux Haïtiens qui vivent en Guadeloupe qui sont des gens sages, travailleurs, de garder confiance et seul Dieu sait comment ça va se terminer. Mais moi, je l'espère que ça se termine avec une décision favorable aux uns et aux autres sans trou de sang versé. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite donc de passer un bon week-end du carnaval puisque la fête qui va jusqu'au bout jusqu'au mercredi décembre commence aujourd'hui. Amusez-vous bien. Il y a une petite pluie là qui est salutaire puisque il est tellement chaud ce temps dernier. Profitez de cette période d'allégresse. Et je vous propose de vous retrouver samedi prochain en bonne santé dans le cadre du Forum libéral. Et merci pour votre écoute. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501